Donc pour moi, le jardin planétaire, c'est ramener les plantes chez le particulier. On propose de lire la carte après. Tu veux que j'ai lu ce qu'il y a dessus ? Assoir. Tu sais lire ? Est-ce que tu sais lire ce qu'il y a ? Je vais te dire ce qu'il y a. Je vais te dire ce qu'il y a. Tu ne vois pas froid sur des choses qui t'endent. En voyant un monde oublié à la mauvaise autorité, il y a un peu de fois à cette tâche. Donc après, on peut tirer aussi. Elle ne va pas mourir la plante. Parce qu'après, il faut laisser une à deux journées pour le pot bien trempé. On va mettre de la terre dedans. Tu vas finir de remplir. Attention, mais pas partout, mais au-dessus. On va mettre une graine de palmier. Qu'est-ce que tu as mis dedans alors ? Ça, c'est des graines. Des graines, des graines, des graines, des graines. Dans la même variété, le poids du quart, qu'il n'y a pas besoin d'importer en fin de compte. Pareil, trois grains, trois liens comme ça, ça vous donne le grain pour toute l'année. Il y a deux récoltes dans la médecine. Tu peux ici ? Assis-toi. Assis-toi. J'ai un plomb à quoi briller. Les pâtés ont songe pilon. Après, quand la feuille sèche, ça fait un creux dans la patate. Donc, on croirait que c'est quand même dur. Les petites baies, pas l'or. C'est liable. Ça donne des tiges avec le grain de poivre. Vert. Vert pour faire sécher, pour faire le poivre. Ah, c'est super, les filles, on va prendre du poivre. Les garçons, ils ont fait la papaye. Les graines de papaye. Il y en a encore, on met dedans. Ça. Elles se ressentent quand même. Quoi d'autre ? Et en fin de compte, la finalité du jardin planétaire, ça consiste à chercher comment exploiter la diversité sans la détruire. Faire le plus possible avec, et le moins possible pour moi. Voilà. C'est parti. Sous-titrage FR ?